Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 16 décembre 2022, 19 jours de Noël, on est à 19 jours de Noël, 8h45, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si, vraiment, vous allez comprendre que ça va très très mal, mais pas pour les raisons pour lesquelles on est programmé à penser que ça va mal. Les médias sont là à nous depuis, c'est un nouveau modèle pour les médias, mais depuis quelques années, 3 à 5 ans particulièrement, surtout depuis qu'il y a eu la présidence de Donald Trump, sont très occupés à ne plus faire d'enquête, à ne plus faire de journalisme, mais à faire de la propagande et surtout à convaincre la population qu'on est pris avec du racisme partout, on divise les gens sur le racisme, on divise les gens sur la famille, on divise les gens sur l'orientation sexuelle, comme si c'était une partie de nos réalités, alors que c'est vraiment pas ça, tout le monde vit en harmonie, il n'y a aucune guerre civile dans les rues, entre les races, entre les gens sexuels, ça, ça se passe juste dans les médias, qui sont là à s'obséder, à nous convaincre qu'on est vraiment des mauvaises personnes, qu'on est vraiment des mauvaises populations, et qu'on est raciste systématiquement, qu'on est sexiste systématiquement, pourquoi? Pour nous faire oublier la réalité. Parce que la réalité est différente, la réalité, vous le voyez, vous allez au travail, vous allez au supermarché, vous allez, dans la vie de tous les jours, côtoyer des gens de toutes les races, toutes les orientations, puis on s'entend avec tout le monde, parce qu'on cache les vraies choses, on cache le vrai agenda, on veut vous distraire de ce qui va s'en venir de très gros d'ici 2030, c'est la date 2030, on voit la vitesse à laquelle avance l'intelligence artificielle, on veut connecter l'humain sûrement, et son cerveau d'ici 2030, pour avoir encore un plus grand contrôle sur certaines personnes, la robotisation est en train d'avaler tous les emplois, il va y avoir une réalité très difficile, le plus dangereux, c'est ce qui s'en vient du soleil, pour 2030, et autour de là, 2030, le renversement des pôles magnétiques qui s'effectue rapidement, et qui va amener un désastre sur cette planète, puis on le voit, on n'en parle pas beaucoup, puis on nous distrait avec la fameuse crise environnementale, énergétique, on met l'emphase sur le CO2, notre empreinte environnementale de CO2. L'important, c'est la qualité de l'environnement et la destruction de l'environnement qu'on est en train, encore là, d'effectuer, au nom de la consommation et du capitalisme, et on ne vous en parle pas, on met l'accent sur l'empreinte carbone, et il n'y a que ça qui les obsède. Et là, on s'en va, puis on nous dit qu'on va éliminer toutes ces énergies fossiles. Chez les Américains, on parle de 2050, les Européens, et la seule obsession, c'est qu'on vous dit qu'on va faire ça avec la voiture électrique, si on veut éliminer la voiture qui est alimentée à l'énergie fossile. Ça représente à peu près, en ce moment, le parc automobile électrique, 1,5% de toutes les automobiles de la planète. Puis le rythme n'avance pas vraiment rapidement d'échange, parce que d'abord, c'est très cher, ça prend beaucoup de subventions de l'État pour que tu puisses acheter une voiture électrique, puis je ne pense pas que dans les pays émergents, on soit rendu là. Donc, c'est tout un tableau d'illusion, encore une fois. Quand tu penses à la voiture électrique, c'est vraiment une goutte d'eau dans tout l'univers du transport. Pense aux bateaux, pense aux avions, pense à tous les camions qui sont sur la route à travers le monde. Pense à tous les trains, les avions. Et encore là, c'est de la distraction, c'est de la poudre aux yeux. Là, cette année, on avait la COP 27. Imagine-toi, la COP 27, ça veut dire que ça fait 27 fois. Qu'on se rencontre au niveau des dirigeants mondiaux pour perdre du temps puis dépenser des trilliards de dollars pour arriver à aucun résultat. Ces gens-là ont failli. T'en es rendu à la 27e rencontre, puis apparemment, selon les environnementalistes, il n'y a rien, vraiment, qui s'est amélioré. On fait face toujours à la fin du monde dans on ne sait plus combien de temps. 27 fois, c'est sans compter tous les grands accords de Kyoto. La première rencontre en 1990, où tous ces gens en Nations Unies se sont levés pour acclaudir. Et on a dépensé des quadrilliards, de quintrilliards de dollars pour arriver à quoi? À la 27e rencontre. Et il n'y a plus de progrès qui ont été faits. Depuis 2005, il n'y a aucune nouvelle mesure qui a été adoptée au niveau de l'ONU pour l'ensemble des pays pour réduire l'empreinte carbone. Donc, tout ça, c'est vraiment de la distraction. Pendant ce temps-là, il y a des faits qui sont très importants. Imaginez-vous, et ça, on ne veut pas vraiment que vous le sachiez, comme tout le reste que je viens de vous énumérer, que pour un mètre carré de centrale alimentée, de centrale électrique alimentée au gaz, un mètre carré, si on veut transformer ça, puis on veut s'en aller vers les panneaux solaires, ça va demander, pour remplacer un mètre carré de centrale alimentée au gaz, centrale électrique, ça va prendre 73 mètres carrés de panneaux solaires. Si tu veux aller vers les moulins avant, les éoliennes, ça va te demander 239 mètres carrés pour remplacer, puis c'est inefficace en plus, pour remplacer un mètre carré de centrale électrique alimentée au gaz. Ça, c'est énorme. Et il ne faut pas oublier que l'énergie solaire n'est pas produite la nuit, l'énergie éolienne n'est pas produite si tu n'as pas de vent, donc tu seras obligé de te rabattre avec des centrales, puis de garder des centrales qui vont continuer à fonctionner, si tu veux avoir de l'électricité, offrir de l'électricité à ta population, qui vont être obligés de fonctionner au gaz. Puis comme ça sera essentiel, imagine-toi le prix de ce gaz-là, où il sera rendu quand ils tiendront les populations par les amourettes. Si tu veux que ta centrale électrique soit alimentée en biomasse, ça va te demander 6000 mètres carrés de surface. Quand même, si les États-Unis, pour répondre à la promesse de Joe Biden d'avoir des énergies propres d'ici 2050, puis ça va faire longtemps qu'il est mort, il n'y en aura rien à branler de ces promesses complètement farcelues pour plaire aux médias, plaire aux gauchistes, apostoïdes, puis pour plaire aux activistes, imagine-toi que si tu voulais absolument t'en aller avec cette promesse-là, les États-Unis, on parle des États-Unis, si on voulait éliminer toutes les centrales au gaz, puis ainsi de suite, pour avoir juste de l'éolienne ou du solaire, auraient besoin de l'équivalent, imagine-toi, au niveau de la dimension, de la superficie de terrain de sept fois le Royaume-Uni. La rationalité n'est vraiment, vraiment pas là. C'est complètement, complètement farfelu. Ces deux formes d'énergie sont naturellement pas très fiables. Et au niveau, parce qu'il faut, quand tu produis de cette énergie solaire, la consommer tout de suite, parce qu'au niveau du stockage, en ce moment, imagine-toi qu'avec les batteries que les systèmes, les pays ont, en ce moment où les compagnies ont, on peut stocker, imagine-toi, l'équivalent de 1 minute 15 secondes de toute la consommation mondiale d'électricité. 1 minute et 15 secondes. En 2030, si on continue avec le même rythme, au niveau de l'addition des batteries, parce que tu as besoin de batteries pour stocker l'énergie quand tu la produis et que tu n'en as pas besoin, on aura l'équivalent en 2030 de 11 minutes 19 secondes de toute la consommation et des besoins de l'énergie mondiale. Donc, tu vois qu'on fait face à quelque chose d'extrêmement périlleux. Et ces gens-là nous amènent, je ne sais pas dans quelle direction. Tout le monde est pour la vertu. Tout le monde est pour protéger la veuve et l'orphelin. Mais quand tu regardes ce que ces dirigeants-là ont fait, on est rendu à la 27e réunion. la COP 27 en 2022. Avec très peu d'accomplissement. Beaucoup d'argent dépensé, puis tu cherches cet argent-là. Il n'est pas allé dans tes poches, puis il n'est pas allé dans mes poches non plus. C'est à se demander ce que ces gens-là font, puis c'est à se demander s'ils croient vraiment à la crise environnementale, puis que la fin du monde est annoncée, puis a été annoncée, par les Al Gore, puis les Guterres de ce monde, pour je ne sais plus quand, il y en a tellement eu de fin du monde. Des fois, on se moque des prophéties de Nostradamus. Je peux te dire une chose, je pense que Nostradamus a eu plus de succès dans ses prophéties que nos activistes et nos Al Gore réunis ensemble. Il faut faire quelque chose, tout le monde est d'accord avec ça, mais il faut le faire rationnellement, il faut prendre des décisions qui se tiennent debout, puis il faut surtout s'assurer qu'on aura une qualité de l'air, une qualité de l'eau, une qualité de la terre, puis une qualité de la nourriture qui répond aux besoins de la santé des citoyens. On n'est même pas capable d'amener de l'eau à tout le monde, de la nourriture à tout le monde, puis il faudrait qu'on s'enligne pour des objectifs qui sont complètement irréalistes, puis qui ne changeront rien dans la condition humaine. Moi, je ne sais pas, mais ça ressemble beaucoup, beaucoup à ce que le culte, le 1% fait toujours, depuis toujours, c'est de nous remplir comme des dindes, puis d'après ça, de servir de nous pour se nourrir. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada